Une drôle d'histoire de moutons. Il y a très longtemps, les nombres n'existaient pas. Même pas un, même pas deux, et surtout pas zéro. C'est alors que des moutons sont arrivés. Pourquoi me parler de moutons pour connaître l'histoire des nombres, me direz-vous ? Vous allez bientôt comprendre. Remontons le temps et voyageons en Mésopotamie, ancien nom de l'Irak. Tous les matins, les bergers sortaient de leur troupeau et le soir, ils le faisaient rentrer dans leur bergerie. Pour être sûr de ne pas perdre de moutons, ils avaient un sac et un tas de cailloux. Le matin, chaque fois qu'un mouton sortait de la bergerie, ils mettaient un caillou dans un sac. Le soir, chaque fois qu'un mouton rentrait dans la bergerie, ils enlevaient un caillou du sac. Ainsi, s'ils leur essaient des cailloux dans le sac, ils savaient qu'il leur manquait des moutons. Ils savaient même combien il leur en manquait. Mais quel est le rapport entre les cailloux et les nombres ? Eh bien, en latin, cailloux se dit calculus. C'est de là que vient le mot calcul. Comme on ne trouvait pas de cailloux partout, en plus ce n'est pas très pratique pour compter le nombre de cheveux, par exemple, que l'on a sur la tête. Il en faudrait beaucoup, non ? Eh bien, les hommes ont inventé des symboles. Au départ, tout le monde n'avait pas les mêmes symboles pour créer des nombres. Puis, ce sont les symboles des arabes, nos nombres actuels, qui ont été choisis. Tout le monde, par la suite, a utilisé la numération arabe. C'est parti, c'est parti.